Bonjour les frérots, Monsieur Gaben, Valve vient de nous sortir une mise à jour exceptionnelle dans la nuit avec des améliorations dans tous les sens. Petit récap très rapide et on rentrera dans le détail dans cette vidéo. On a Train qui vient de revenir dans le Mapool, c'est exceptionnel. Overpass également qui fait son grand retour avec des changements. Grosse amélioration du gunplay, du network, etc. On va parler de ça en détail. Précision également sur les animations quand on est flashé et pas mal de petits correctifs par-ci par-là depuis quelques jours. Mais surtout, énorme mise à jour cette nuit avec Train qui fait son grand retour. Je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Objectif 120 000 abonnés avant la fin d'année 2024. Je compte sur vous tous. Et si vous voulez me soutenir, je remercie Skin Monkey pour faire cette petite intro sponsorisée pour cette vidéo. Si vous souhaitez faire des échanges de skins, c'est une plateforme sécurisée qui vous permet d'échanger tout simplement vos skins contre d'autres de manière totalement safe. Avec mon code MalekCSGO, vous aurez 5$ de bonus et jusqu'à 35% de bonus sur vos déposites. Gros changement donc de la part de Gaben dans cette nouvelle mise à jour. Alors, rentrons dans le vif du sujet et allons voir le menu. D'ores et déjà maintenant, quand vous arrivez sur le menu, comme vous pouvez voir, on a de la pluie et donc forcément des graphismes un peu plus dynamiques. Ce qu'on n'avait jamais connu avec la réflexion de l'eau et ce genre de choses. Et on a train derrière, regardez avec le petit chouchou, on a des ajouts de nouvelles cartes qui sont disponibles en Wingman avec Palais, Whistle, Overpass qui fait son grand retour également. En compétitif également, elle est disponible, Overpass, train aussi, Eden et Basalt. On va aller sur ces maps-là pour voir ce qu'ils ont ajouté. Nous voici donc sur deux trains, ça faisait un bon moment qu'on ne l'avait plus vu et regardez ne serait-ce que les skins, la réflexion, l'univers, l'audio aussi qui est sur la carte. Et regardez là, on a de la pluie qui tombe un petit peu sur les gants, sur le couteau, c'est plutôt sympa. On a le bruit de la pluie, alors je ne sais pas si vous êtes des fous malades, mais moi par exemple, le bruit de la pluie, des cascades, etc. C'est des choses que je ne sais pas, j'apprécie énormément. Et voilà, petite réflexion, dynamique, graphisme un petit peu dynamique. Ils ont même fait un mode entraînement où on peut chercher les smokes avec des spots prédéfinis, où nous mettre, où jeter la grenade pour avoir tout ça. Donc voici la nouvelle train et je vous le dis, c'est la guerre, c'est la bagarre. Voilà, voici, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus ouvert par rapport à avant. Donc il va y avoir beaucoup de duels, le holof n'existe plus, le train contact n'existe plus, donc très, très ouvert. Le holof, malheureusement, n'existe plus aussi. Ici, on a toujours l'enfer, on a toujours l'enfer qui est là, mais on ne peut backup que par la gauche, comme vous pouvez voir, pour aller faire le tour derrière. On ne peut plus passer entre les deux trains ici. On a, bien évidemment, toujours la possibilité de monter dessus, avoir des spots, mais pas trop. C'est-à-dire que les mecs du IV, du Toxic pourront toujours faire des passages au niveau du spawn. Et map à wap, bien évidemment. Le BPA qui est ici, on n'a plus le paradis, les gars. On ne peut plus monter, on ne peut plus monter en haut du Z. Donc on n'aura que le Z et le dessous, là. Et le QBP, beaucoup plus ouvert, comme vous pouvez voir, ça va être place à la bagarre maintenant sur train. On ne peut pas marcher sur le côté ici, en cas où il faut vraiment faire le move. Il faut vraiment faire le petit move maintenant, comme ça. De toute façon, train, c'est une map de mover, vous le savez très bien. Le generator qui est toujours là. Le popdog qui est toujours là. Mais regardez, la prise popdog, avant c'était vraiment une bataille pour les terreaux, pour s'infiltrer au niveau du popdog. Et bien maintenant, c'est un couloir. Ils ont totalement tout changé, beaucoup plus ouvert, comme vous pouvez le voir. Et c'est place au duel, en fait. C'est vraiment place au duel. Avant, le train, c'était vraiment une bataille de stuff, etc. Donc là, c'est les vestiaires. Donc le spawn terreau, les vestiaires. Et avant, boum, on tombait dans le popdog. Maintenant, ce n'est plus le cas. Regardez. On a l'accès au B ici. Et le popdog, il est là-bas. Avec le couloir qui revient dans le A. Bon, c'est un peu technique, mais c'est comme ça. Le B bas, le BO, ou le lower. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Et regardez, tout a changé. Le BO, on ne peut plus se batailler, on ne peut plus se bagarrer. Donc ça va dire que ça va être beaucoup plus accessible pour les terreaux, pour les prises de zones et ce genre de choses. On a beaucoup moins d'angles à checker. Avant, rappelez-vous, on mettait une smoke hauteur comme ça. Pour pouvoir, en tout cas, jouer que les duels en bas. Maintenant, ce n'est plus le cas. On a forcément ça qui disparaît. Regardez. On a une grosse plateforme. On peut faire des sorties à plusieurs, grouper, ne pas se cogner, etc. Et c'est la bagarre. Voilà le B, comment ça se passe maintenant. On peut toujours, bien évidemment, monter sur les trains, etc. Mais ça laisse aussi des possibilités au CT d'avoir des setups. Et de garder, par exemple, le B bas, le BO. D'avoir, même en CT, par exemple, un mec ici qui garde les zones. Et un mec au niveau du Z avec les AWAP qui lui baite un petit peu sa position. Donc, moi, j'aime bien. Moi, j'aime bien. La map, il y a beaucoup de travail sur les réflexions de lumière. Il y a des lampes un petit peu partout pour éclairer. On est dans un ancien hangar un petit peu désaffecté. Et pour le coup, c'est vraiment pas mal. On a la possibilité peut-être de se booster ici. D'avoir des visus, voilà, derrière au niveau du all-off. C'est la guerre. Vraiment très, très ouvert. C'est une physionomie totalement différente. Avant-train, rappelez-vous, c'était une map qui était extrêmement fermée. Que j'adorais. C'était une bataille vraiment stratégique sur cette carte-là. Beaucoup d'infiltration, de moves et tout ça. Et les AWAP, bien évidemment, briller. Mais là, ça va être encore plus le cas. Où, en fait, c'était la map de toute façon la plus déséquilibrée dans l'histoire de CS avec Nuke. Très city-sided. Elle était très peu appréciée, je pense, du monde casual. Très appréciée dans le monde, bien évidemment, professionnel. Parce que c'était une guerre tactique sur cette carte-là. Et qui laissait place à des combats historiques. On pouvait perdre 12-3 en CT. Et faire un comeback, aller en overtime derrière, etc. Et c'était vraiment des batailles épiques. Et là, pour le coup, on a une physionomie totalement différente de la part de Valve. Où on ouvre totalement la carte. Tous les espaces sont ouverts. En tout cas, pour faire place aux duels. Et pour laisser, en tout cas, les terreaux faire des prises de zones groupées, paquées. Pour sortir à 2, à 3 des zones. Alors qu'avant, c'était vraiment à la queue le le. Chacun prenait, entre guillemets, les espaces. Et devait se suivre. C'était vraiment très technique. Et là, ça va laisser la possibilité. Regardez, une sortie Z. Maintenant, ça va laisser la possibilité aux terreaux d'aller vite, en fait, jouer les duels. Monter sur les trains. Bloquer les Z, etc. Et n'oubliez pas qu'il y a toujours la possibilité de mettre des smocks à mousse expansive. Et qui vont bloquer, qui vont permettre, en tout cas, c'est des smocks plus permissives, qui vont permettre à tous les casuals de pas trop se faire défoncer si on rate les smocks. Alors qu'avant, il fallait vraiment connaître un petit peu tous les spots et ce genre de choses. Et on n'a que cette zone, maintenant, à tenir. Vous voyez ? Parce que là, c'est devenu fermé. Mais d'ici, on a la visue sur le Z, la visue sur le jaune. Moi, j'appelle ça le jaune, le pop-dog. Et le IV. Donc, c'est vraiment pas mal. C'est la guerre, quoi. Ça va vraiment être la guerre. Et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette carte. Et au niveau des FPS, ah, j'en ai pas parlé. Je suis à 400 FPS, là, sur la carte. Après, je suis tout seul sur la carte. Il n'y a pas la guerre, il n'y a pas les smocks, etc. Donc, pour ceux qui se posaient la question des graphismes un peu dynamiques, avec la pluie, la réflexion un petit peu de l'eau, etc. C'est quand même un aspect technique qui est très difficile à encoder. Là, les FPS, je ne ressens pas trop de problèmes. Il faudrait vraiment que je joue. Et je pense que c'est divisé par deux, pour le coup. Et ça peut faire très mal, en tout cas, au niveau des FPS. On se retrouve donc maintenant sur Overpass, qui fait son grand retour aussi. Vous allez très certainement aussi me poser la question. Qu'en est-il du Mapool ? Pour le moment, le Mapool ne change pas. D2 est toujours là, Vertigo est toujours là, Nuke est toujours là, etc. Très certainement, après le Major, il va y avoir une énorme update avec des cartes qui vont s'en aller. Et la réintroduction de trains dans le Mapool officiel. Et également, très certainement, Overpass. Avec aussi, j'espère, cash qu'on attend prochainement, qui est normalement pour Q1 2025. Le créateur, FMPone, a communiqué à ce sujet-là. Il veut la sortir pour Q1 2025. Nous voici donc sur Overpass, qui a subi quelques changements, quelques petites modifications par-ci, par-là. Gros problème qu'il y avait avant, c'était la gestion de l'eau, qui créait énormément de bugs, créait énormément de problèmes avec les FPS. Là, par exemple, je suis à 490 FPS. Par exemple, sur train tout à l'heure, j'étais à 400. Là, je suis à 490. Donc, avec la config que j'ai, je vous rappelle que je suis en bot, offline, etc. Donc, on peut enlever au moins 30-40% de ces performances-là. Donc, comme vous pouvez voir, beaucoup plus clair. Je ne sais pas, je la trouve plus lumineuse, beaucoup plus lisible. Peut-être que l'eau qu'il y avait sur la carte, en tout cas, a sombrissé un petit peu tout ça. On a des jeux de lumière. Je ne sais pas comment vous expliquer, mais je trouve qu'elle est beaucoup plus lumineuse. Regardez, ils ont rajouté des petites lumières ici. Au cas où il y a un mec au niveau du baril, je peux vous assurer que vous allez voir son gros cul dépasser. Pareil pour la hauteur, énorme changement. Ça peut vous paraître rien du tout, mais on a ouvert. On a ouvert, ça fait place un petit peu. Il y a moins de cognance. On peut être là, jouer les duels. On doit toujours, bien évidemment, tomber. Il n'y a plus d'eau. Il n'y a plus d'eau ici aussi non plus. Là non plus, comme vous pouvez voir. Donc, pas mal de changements. Et je trouve la map, en tout cas, ils ont rajouté un petit peu des spots de lumière par-ci, par-là. Ce qui fait que, très intéressant, très très intéressant. A l'avoir sur le BPA, les changements. Moi, je trouve qu'il y a un changement très intéressant. Alors, toujours des jeux de lumière qui ont été ajoutés. Et du contraste. Et regardez, maintenant, on voit clairement en dessous du truc. Ça veut dire que s'il y a un petit filou qui prenait un peu cette ligne cassée, vous vous en souvenez. On va très certainement voir ces yeps dépasser ici, ces gros orteils avec les ongles qui n'ont pas été coupés. Qui ont été revus. Sinon, grosso modo, la map n'a pas changé. Pour moi, c'était une map qui était très bien boudée par la communauté pour je ne sais quelle raison. Et là, regardez, toujours pareil, ouverture. Là, au niveau du ballon, on peut faire la guerre. La fontaine. La fontaine a été changée. Je la trouve énormissime, beaucoup plus grande. Pareil, qui laisse place un petit peu à la bagarre. Donc, overpass, des petits ajustements par-ci, par-là. Le gros de la mise à jour, c'est bien évidemment la réintroduction de train. Mais surtout, 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 le gunplay qui a été amélioré. On a vraiment grosse amélioration du spray, grosse amélioration du networking. Donc, tout ce qui est communication, serveur, client, synchronisation de l'audio avec l'animation, des effets visuels. Quand on tire, les taches de sang qui apparaissaient après l'impact qu'on avait entendu et ce genre de choses. Normalement, le jeu est vraiment 100 fois mieux chez vous. Je dis normalement chez vous. Moi, je le ressens depuis de toute façon 4-5 jours. Il y a des mises à jour qui ont été push quasi quotidiennement avec ces améliorations-là. C'est encore le cas dans cette grosse mise à jour où la synchronisation du spray. Il y avait une désynchronisation, en fait, entre certaines phases du spray. Les 4 premières balles, les 4 secondes rafles de balles et celles d'après. Et là, pour le coup, c'est corrigé. Je ne dirais pas entièrement corrigé. Mais moi, je vous le dis, c'est beaucoup mieux. On meurt beaucoup moins derrière les murs. J'ai vraiment des meilleures sensations de mouvement également. J'arrive maintenant un peu à faire des doubles jumps. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un double jump ? J'espère que vous suivez quand même les tutos Benny. Je vous invite à les regarder. C'est ça un double jump. Voilà, regardez. Juste le fait d'enchaîner un saut et de ne pas se cogner. Vous voyez ? Et d'arriver à faire un double saut comme ça. Et je trouve que je ne les rate plus. Vous voyez ? J'ai vraiment pris énormément de vitesse. Il faudrait que j'active le CL show post pour vous montrer que je ne suis plus à 250 de vélocité. Mais à beaucoup plus. Show post, est-ce qu'il y est ? Putain, on est des craquitos. Donc, regardez par exemple, quand on se déplace, où est-ce qu'elle est la vitesse ? La vitesse, elle est là. Regardez, vélocité, 250. 250. Ok. Quand on est avec une AK, c'est 215. 240 avec un gun. Avec une M4, c'est 225 par exemple. Donc là, 250. Hop. Et là, vous voyez, je monte à 270. Quand on fait des petits trucs comme ça, 290 même. Et là, quand je fais mon double jump, j'arrive à monter presque à 300. Et ça peut vous faire gagner un petit peu, voilà, des précieuses secondes pour faire des pics et ce genre de choses. Tuto bunny, épisode 1, épisode 2, toujours viable, même si c'était sur CSGO. Je vous invite à aller regarder ça avec grande attention. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite encore une fois à vous abonner si vous appréciez tout le travail que j'effectue sur Counter Strike avec le plus grand cœur. Je vous remercie également du fond du cœur pour vos retours sur la vidéo de 3D Max avec le rebranding que je vous invite à aller regarder, l'introduction, etc. J'ai eu des commentaires extrêmement pertinents de votre part avec des personnes qui travaillent dans le milieu artistique, communication, etc. Et je vous jure que vos commentaires ont été très précieux parce que, eh bien, j'ai l'impression que vous travaillez avec nous et que vous apportez en tout cas vos avis de connaisseurs, d'experts, mais également vos avis de passionnés. Et je comprends également la nostalgie avec laquelle vous avez communiqué certains en étant déçus du nouveau rebranding parce que vous aimiez l'ancien logo et ce genre de choses. Et très certainement, parce que moi en tout cas, j'y tiens, on sortira très probablement un maillot édition légende avec l'ancien logo un petit peu restylé, avec des couleurs un petit peu particulières et ce genre de choses. Merci encore une fois de vous abonner pour atteindre les 120 000 très prochainement. Je compte sur vous tous. A très bientôt. Des bisous.